... Alors avant de passer la parole à Michael Faisel, je voudrais saluer l'arrivée d'Antoine Lilti qui nous a rejoint pour cette rencontre. Manière d'indiquer que la distribution spatiale, on parlait de spatialisation il y a un instant, la distribution spatiale de cette salle n'indique rien quant à la hiérarchie de ceux qui se trouvent derrière et devant la tribune. J'espère bien que pour notre discussion tout à l'heure, nous pourrons échanger ensemble malgré cet inconfort spatialisant. Je passe la parole à l'instant à Michael Faisel, professeur de philosophie à l'école polytechnique, co-directeur de la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil et dont le dernier ouvrage paru s'intitule le temps de la consolation. Merci. Ça marche. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Patrick Leuchon, de m'avoir invité, d'autant plus que je n'ai qu'assez peu de titres à être là pour parler de ce sujet, n'étant ni historien, ni épistémologue de l'histoire, ni même foucalien. Mais ces incompétences un peu rhétoriquement rappelées, je voudrais dire ce qui va intéresser d'abord dans le thème qui nous réunit et qui est résumé dans le texte de présentation du séminaire, à savoir le lien qui est affirmé dans ce texte et qui a été d'ailleurs réaffirmé par Mathieu Potbonneville dans son introduction, entre la question de la périodisation historique et la question de la légitimation. Et autant je suis, alors là pour le coup, peu compétent sur la question de la périodisation, autant la question de la légitimation historique et particulièrement de la légitimation historique de la notion même de temps moderne m'a occupé par des voies, disons, diverses. Et je voudrais commencer en rapprochant deux citations d'auteurs qui ne se sont ni connues, ni à ma connaissance du moins lues, mais qui insistent bien sur le fait ou qui indiquent bien ces deux citations que la question ou l'équivalent, sinon même la synonymie, entre périodiser une époque et puis légitimer par la même cette époque, cette question ne se pose d'abord et essentiellement que pour les temps modernes en un sens large ou les Lumières. La première citation est de Foucault du texte, ou l'une des versions du texte du texte sur « Qu'est-ce que les Lumières ? » Je cite « Est-ce qu'après tout l'aufklärung, ce n'est pas la première époque qui se nomme elle-même et qui, au lieu simplement de se caractériser selon une vieille habitude comme une période de décadence ou de prospérité, se nomme à travers un certain événement qui relève d'une histoire de la pensée, de la raison et du savoir et à l'intérieur de laquelle elle a elle-même à jouer son rôle ? » Je retiendrai de cette assez longue citation simplement la question rhétorique de Foucault « Est-ce qu'après tout l'aufklärung n'est pas la première époque qui se nomme elle-même ? » Et cette citation, je voudrais la rapprocher d'un auteur dont je vais parler plus longuement qui est Hans Blumenberg et qui, dans un livre intitulé « Traduit en français » pas très bien traduit, mais traduit « La légitimité des temps modernes » écrit, la citation est plus courte, « Seule, et plus péremptoire peut-être, seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par la même les autres époques. » « Seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par la même les autres époques. » Et cette formulation de Blumenberg me paraît parfaitement résumer la problématique, l'association peut-être étrange entre périodisation et légitimation, c'est-à-dire que les temps modernes sont ici caractérisés par leur autoréférentialité historique, par leur capacité à se déclarer elles-mêmes époques, à faire époques et rétroactivement donc à s'octroyer aussi le droit, peut-être de manière évidemment tout à fait illégitime, de nommer, juger, évaluer les autres époques qui ne prennent ce titre qu'à partir d'elles. Par là, je crois, Blumenberg et, en un sens, Foucault, ne font qu'énoncer le projet des temps modernes qui est de réaliser une rupture radicale avec la tradition, certes, mais en ajoutant la prétention à nommer ce avec quoi l'onron, pardon, à lui donner même le sens que le passé n'était pas capable de se donner à lui-même. Ce qui importe, je le dis tout de suite dans ma perspective, comme du reste dans celle de Blumenberg, c'est moins la réalisation effective de ce projet, sommes-nous modernes, avons-nous raison de l'être, faut-il le rester ? C'est moins la réalisation effective de ce projet que l'ambition de nouveauté qui joue un rôle capital dans la manière dont les thèmes de la modernité, me semble-t-il, doivent être interprétés. Hans Blumenberg, c'est un philosophe qui, et ça le distingue de Foucault, procède à ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de l'histoire des concepts ou de l'histoire des significations. Cela veut dire, en l'espèce, qu'il veut comprendre la modernité, les concepts modernes, les thèmes modernes, mais en les replaçant dans le concept, leur apparaître, en quelque sorte, et leur apparaître ici est historique, avec cette idée fondamentale, et on va le voir sur un exemple, que le sens même, pour saisir le sens d'un concept ou de son historicité, eh bien, il faut le replacer dans le lieu, je dirais, théorique où il apparaît, et que le replaçant dans le lieu théorique où il apparaît, dans le contexte théorique où il apparaît, dans son apparaître propre, donc, qui est historique, eh bien, en même temps, on peut en limiter le sens, en faire une critique d'une certaine manière, c'est-à-dire le comprendre autrement que comme un concept hors sol, en quelque sorte, ce qui est le meilleur moyen, évidemment, de le dogmatiser. Si je fais ce préalable méthodologique, c'est que le concept, le thème, le mot d'ordre, pourrait-on dire, que je vais être moderne, que je vais étudier, c'est, ou évoqué ici, c'est celui du progrès, et avec lui, évidemment, de la philosophie de l'histoire, avec lesquels, progrès et philosophie de l'histoire, on nous invite aujourd'hui, peut-être plus encore qu'hier, à rompre, au nom précisément, de ce que Patrick Boucheron a appelé une généalogie trop glorieuse de la modernité. Et je voudrais essayer de suivre un peu Blumenberg et d'apporter quelques autres hypothèses pour essayer de voir dans quelle mesure, effectivement, ce concept de progrès, si on l'envisage depuis le lieu de son apparaître historique, est-il véritablement celui d'une sorte de prétention historique des temps modernes de laquelle nous devrions impérativement aujourd'hui, ou avec laquelle, pardon, nous devrions impérativement aujourd'hui rompre. S'il y a un point, je ne sais pas dans quelle mesure la pensée de Blumenberg est connue ou pas, mais s'il y a un point qui est relativement connu du travail de Blumenberg, connu en France, je veux dire, c'est, et ça rejoint aussi notre thème, c'est la critique qu'il a faite dans ce livre qui s'appelle significativement d'ailleurs la légitimité des temps modernes, la critique qu'il a faite du théorème, pardon, ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs, le théorème de la sécularisation, c'est-à-dire la thèse courante, couramment admise, un peu moins depuis lui, mais enfin tout de même parfois on en voit des retours, selon laquelle les temps modernes et les concepts modernes et les institutions modernes, c'est aussi une thèse qui a été défendue en philosophie politique par Karl Schmitt, ne seraient que des concepts religieux, chrétiens, médiévistes, sécularisés. Évidemment, dans cette thèse, plutôt cette hypothèse sur la modernité, il y a une coda vénénum, si j'ose dire, la prétention, le désir de refuser au temps moderne ceux qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, c'est-à-dire leur nouveauté, en allemand, je crois que Mathieu l'a rappelé, c'est Neutzeit qui désigne, la formule Neutzeit qui désigne le terme de temps moderne. Si les temps modernes ne sont que la sécularisation, la mondanisation, l'application au monde de concepts, de chêmes, d'institutions, d'espérances, et évidemment, cela vaut fondamentalement pour le thème du progrès, là, qui sont, ou dont les racines sont religieuses, alors, les temps modernes ne seraient pas une rupture, précisément, mais ne seraient que la version mondanisée est par conséquent en quelque sorte appauvrie de ce point de vue d'une dogmatique ou d'une croyance ou d'une conceptualité même qui aurait son lieu originaire dans l'Antiquité ou généralement, d'ailleurs, dans le christianisme. Évidemment, c'est à propos de ce thème du progrès que ce théorème de la sécularisation est le plus évidemment, je dirais, utilisé, le plus spontanément utilisé, puisqu'on a tout à fait pu comprendre qu'il y a dans la ponctualité de l'annonce progressiste, c'est-à-dire nous vivons désormais sous le signe de l'avenir, si l'on veut bien la définir ainsi, nous modernes vivons désormais sous le signe de l'avenir, on peut tout à fait y lire une transposition à l'histoire de l'humanité, des catégories religieuses, de la création qui désignerait le passé, de la révélation qui désigne le présent historique et de la rédemption qui désigne l'avenir. Et non seulement on peut le faire, mais on l'a fait, de Hegel à Carl Levit en passant par Schelling et dans une certaine mesure par Nietzsche. Donc je l'ai dit, cette lecture vise le plus souvent, il faudrait nuancer, ce n'est pas le cas vraiment de Hegel, mais enfin le plus souvent à délégitimer les temps modernes au moins sur un point qui est le caractère disons auto-fondé qu'ils prétendent donner à leur discours. Alors il ne s'agira pas du tout et je m'arrête dans cette introduction pour moi de justifier ce caractère auto-fondé mais d'essayer à la suite d'ailleurs de Blumenberg de voir s'il n'est pas nécessaire pour comprendre cette rupture moderne pour autant qu'on accepte de conserver le terme, s'il n'est pas nécessaire pour la comprendre, pour l'analyser d'un point de vue je dirais historique ou historico ou de philosophie de l'histoire d'ailleurs, d'histoire de la philosophie pardon, n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans la manière dont nous analysons les concepts en particulier ici de progrès que la modernité a mis en avant. Non pas pour à la fin je dirais des fins normativement acceptées ou pas que la raison ou admettre ou pas ou défendre l'idée sur laquelle la raison dans la modernité s'est affirmée à partir d'elle seule bien sûr, cela ne me paraît pas être une question philosophiquement absolument pertinente mais si le sens même de ces concepts y compris ceux que nous pouvons en faire encore aujourd'hui ne sont pas déterminés par la prétention à l'auto-affirmation ce qui est autre chose évidemment que l'idée que l'auto-habilitation est réussie. et je voudrais le faire sur l'idée de progrès parce que précisément il me semble que cette idée-là nous pouvons montrer relativement facilement j'espère le montrer relativement facilement et surtout dans le temps imparti qui a déjà passé que enfin il n'est pas encore passé mais il l'a déjà passé que cette idée a été introduite y compris d'ailleurs par celui qui pour le coup est encore un point commun entre Blumenberg et Foucault c'est-à-dire par contre sur un mode beaucoup plus modeste beaucoup plus beaucoup plus limitatif je dirais que sur le mode glorieux auquel on le on l'assigne d'habitude. En effet Kant et je me contenterai de cette citation écrit dans le texte qui s'appelle l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique au moment où il envisage l'hypothèse qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une adéquation entre le temps de l'histoire de l'espèce humaine d'ailleurs de l'espèce naturelle humaine et la raison il pourrait y avoir une adéquation progressive et il dit à cet égard qu'il faudrait chercher je cite un fil conducteur qui ne sera pas seulement utile à l'explication du jeu confus des affaires humaines ou à la prophétie politique des transformations futures mais ouvrira une perspective consolante une perspective consolante sur l'avenir où l'espèce humaine est représentée dans une ère très lointaine comme travaillant cependant à s'élever à un état où tous les germes que la nature a placés en elle pourront être complètement développés et sa destination ici-bas pleinement accomplie de ce texte très dense je ne retiens qu'un seul aspect pour l'instant du moins c'est que le progrès puisque c'est de cela qu'il s'agit est présenté comme un fil conducteur un principe heuristique une manière donc d'envisager le temps dont la justification n'est pas scientifique du moins dans ce cadre mais apparemment on pourrait presque dire psychologique c'est à dire que c'est pour nous consoler que l'idée d'une adéquation possible tendancielle asymptotique du reste entre la raison de la liberté d'un côté et le temps de l'autre doit être privilégiée alors évidemment on pourrait dire tout cela c'est lié à Kant le point de vue de la finitude le fait qu'il associe à la philosophie de l'histoire et à la modernité elle-même ou à la rupture moderne un sens relativement modeste du fait que pour lui l'histoire n'est que le progrès du droit pas de la morale par exemple mais je vais essayer d'indiquer tout de suite en quoi en réalité il y a une nécessité une certaine nécessité dans la présentation disons non psychologisante du moins relativement humble du progrès dans la modernité tout simplement parce que la consolation j'ai essayé de le montrer par d'autres voies il n'y a pas de consolation sans désolation il n'y a pas de consolation sans perte et par conséquent le fait même de parler du progrès comme d'une perspective consolante pour l'avenir nous force à nous poser la question de savoir de quelle perte la modernité est-elle avant d'être auto-affirmative de quelle perte est-elle le témoin l'acteur et peut-être aussi d'ailleurs la victime et c'est sur quoi je conclurai si ce qui est de plus en plus improbable j'ai le temps d'arriver au bout alors je vais gagner quand même du temps par rapport à ce que j'avais prévu de dire parce que je voulais dans un premier temps donc après cette trop longue introduction revenir sur ce théorème de la sécularisation qui évidemment pose la question de la périodisation légitimation en ce sens que je l'ai suggéré déjà c'est pour ça que je ne fais que le rappeler au fond ne pas accepter la périodisation que la modernité donne d'elle-même par exemple dans le fameux texte de Kant sur qu'est-ce que les lumières déjà dans le discours de la méthode de Descartes ne pas accepter cette périodisation c'est une manière de poser la continuité et par conséquent donc aussi la dépendance entre le nouveau et l'ancien contre la prétention de la légitimité des temps modernes pardon à faire nouveauté à introduire de la nouveauté à faire même rupture je suis ici Blumenberg dans un aspect de sa critique justement à propos du progrès de sa critique de ce théorème de la sécularisation le chapitre de la légitimité des temps modernes où Blumenberg traite de la question du progrès s'intitule le progrès se dévoilant comme fatalité le progrès se dévoilant comme fatalité c'est un chapitre je vais vite qui vise précisément Karl Levitt qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Histoire et salut qui est significativement sous-titré les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire et qui est donc Levitt considère que c'est dans l'eschatologie chrétienne dans la conception chrétienne du temps disons linéaire du temps est fidélisé téléologiquement orienté dans l'eschatologie chrétienne donc que se trouverait la source véritable des théories modernes de l'histoire et il remonte ainsi de manière tout à fait significative de Hegel et puis il va jusqu'à Saint-Paul alors en quoi est-ce que l'argument ou quel est l'argument de Blumenberg pour réfuter cette manière au fond de ramener la modernité à être l'expression qui y compris enfin si je puis dire surtout d'ailleurs catastrophiste parce qu'il est clair que dans l'esprit de Levite l'eschatologie sans Dieu qu'est le progrès l'eschatologie sans transcendance que serait le progrès historique ne peut être que catastrophique totalitaire bon quel est l'argument de Blumenberg on peut le dire en un mot Blumenberg mais c'est signif c'est intéressant pour notre propos je crois rappelle que il est impossible de traduire les chaînes eschatologiques juifs ou chrétiens du reste dans les termes du progrès intramondain pour le dire autrement l'eschatologie juive ou chrétienne se caractérise fondamentalement par son hostilité au monde et par conséquent on ne peut pas la séculariser sauf à nier sa propre essence je cite Blumenberg simplement pour que l'idée soit précisément rappelée puisque c'est lui qui le fait lorsqu'il s'est agi de mettre au jour l'idée de progrès écrit Blumenberg l'eschatologie fut plutôt un symptôme de crainte et d'effroi que d'espérance au sens strict il est impossible de mondaniser l'eschatologie car celle-ci réunit des attitudes hostiles au monde et déplace le lieu de l'espérance hors de toute expérience séculière on m'en dit je crois que c'est un point fort de cette analyse la philosophie de l'histoire ne peut donc s'inspirer d'une attitude qui ruine sa prémisse parce que la prémisse de la philosophie de l'histoire c'est qu'il y a une croyance ou c'est que l'on peut déployer légitimement une croyance dans les puissances normatives du monde alors s'il y a une sécularisation dit Blumenberg c'est à dire au sens de transfert de signification d'un espace théologique à un espace qui le serait moins Blumenberg explique très bien enfin je le trouve de manière convaincante qu'elle a lieu en fait dans le passage elle a lieu bien avant la modernité dans le passage de l'eschatologie à la doctrine de la providence divine en particulier via le stoïcisme etc. et qu'effectivement cette doctrine de la providence divine qui elle présuppose une réhabilitation de la création via la présence de Dieu même à sa créature cette théorie de la providence entretient elle les liens avec la philosophie de l'histoire ce qu'il y a de fondamentalement incompatible entre l'eschatologie chrétienne ou monothéiste et l'idée de progrès et c'est ça le point auquel je voulais en venir c'est que l'idée de progrès repose avant de reposer sur une valorisation de l'avenir ou sur une condamnation du passé elle repose sur une prise en compte de ce que Foucault appellerait justement l'actualité je lis Blumenberg qui donne cette définition qui me paraît être l'une des plus suggestives parce que les moins attendus peut-être je le cite l'idée de progrès et l'auto-justification permanente du présent par l'avenir qu'il se donne face au passé auquel il se compare autrement dit il y a dans l'idée même de progrès une valorisation de l'actuel du présent qui ne doit pas je dirais être totalement effacée au profit des deux dimensions que l'on retient pour le lui reprocher d'ailleurs au progressisme c'est à dire la condamnation univoque du passé parce qu'il ne serait toujours un pas encore en quelque sorte et puis surtout la valorisation naïve si ce n'est d'ailleurs totalitaire d'un avenir qui serait un accomplissement dans le progrès il y a d'abord une manière précisément dans l'affirmation d'un progrès sur lequel d'ailleurs je ne donne pas plus de comment dirais-je que je ne caractérise pas plus que cela progrès de la liberté progrès de l'égalité ici ce n'est pas tellement mon point mais dans l'idée que le temps se caractérise par l'indétermination de l'avenir beaucoup plus d'ailleurs que par le fait qu'il est d'ores et déjà écrit il y a de manière nécessaire je dirais une valorisation du présent valorisation du présent que l'on pourrait d'ailleurs aussi retrouver chez Kant lorsque Kant justement et c'est ce qui a prêté le flanc d'ailleurs à l'idée qu'il ne serait lui-même que l'un des témoins de ce théorème ou d'un des acteurs pardon de ce théorème de la sécularisation lorsque Kant dit croyez-moi sur mémoire parce que je ne vais pas retrouver la citation maintenant croyez-moi sur parole pardon et sur mémoire aussi de fait dans le conflit des facultés non pas oui peu importe dans le conflit des facultés il se pourrait que la philosophie elle-même ait son millénarisme il se pourrait que la philosophie elle-même ait besoin de ses représentations eschatologiques pour se donner à elle-même en quelque sorte texte qui a d'ailleurs aussi beaucoup intéressé le conflit des facultés texte qui a beaucoup intéressé Foucault pour se donner à elle-même une représentation de l'histoire qui soit déterminée par sa fin mais ce qui est très intéressant et révélateur dans le texte de Kant dont je viens de retrouver maintenant la formulation c'est qu'il ajoute immédiatement mais ce qui est une question qui peut-être d'ailleurs laisserait à l'historien rêveur mais comment une histoire a priori serait-elle possible comment une histoire a priori serait-elle possible c'est-à-dire comment peut-on faire de l'histoire sans au fond rencontrer ni attendre peut-être d'ailleurs ça c'est toute la perspective aujourd'hui très en vogue de l'Uchronie sans attendre que les faits n'adviennent et il répond enfin c'est Kant qui écrit réponse de point lorsque le devin fait lui-même et organise les événements qu'il prédit autrement dit il y a un millénarisme philosophique possible en effet mais à la condition exprès c'est propre au temps moderne pour le coup que nous acceptions la prémisse selon laquelle c'est nous qui faisons l'histoire y compris le devin et que par conséquent nous ne savons de l'histoire que ce que nous y mettons nous-mêmes c'est cela que dit Kant au fond lorsqu'il envisage cette hypothèse tout à fait audacieuse d'une histoire a priori et de ce point de vue là évidemment on ne peut pas parler d'une simple sécularisation d'une conception je dirais qui emprunterait tout à la puissance de Dieu alors évidemment on a fait que la moitié du chemin lorsque l'on a remis en cause les perspectives disons continuistes qui veulent ramener les temps modernes à une grammaire que non seulement ils ne présenteraient pas de manière explicite puisque ce serait une grammaire religieuse mais à laquelle ils s'opposeraient de manière tout à fait aveugle on n'a fait que la moitié du chemin parce qu'il faut alors essayer de comprendre quel est l'émergent quelles sont les conditions réelles enfin juste vraies appropriées je dirais de l'émergence d'une idée comme celle du progrès au coeur des philosophies modernes de l'histoire et cela je crois qu'on peut encore pour une part mais après je prendrai un peu de distance suivre Blumenberg sur ce point lorsqu'il remarque que le constat selon lequel il y aurait des progrès dans l'expérience des progrès dans l'invention technique des progrès dans la réalisation artistique et puis des progrès dans la vie individuelle ce constat n'est pas du tout propre au temps moderne comme tel ce qui en revanche ce qu'il faudrait expliquer c'est l'universalisation de ces progrès partiels dans une idée de progrès valant pour l'histoire comme un tout et pour l'humanité comme un sujet et pour expliquer cette universalisation tout à fait caractéristique effectivement d'un certain nombre des théories des lumières des lumières ou de la modernité déjà avant elle d'ailleurs mais singulièrement des lumières Blumenberg va mobiliser une théorie qui me paraît être justement du point de vue de l'épistomologie de la périodisation l'une des plus puissantes qu'il va appeler enfin qu'il va appeler qu'il va nommer le processus du réinvestissement Umbezetsu en allemand selon lui j'en dis quelques mots selon lui les temps modernes ont été confrontés à une question sur la finalité du tout de l'histoire qui avait été thématisé au Moyen-Âge mais à laquelle ils ont dû répondre en sollicitant des moyens disponibles dans la période post-médiévale pour le dire rapidement c'est à dire que la réponse traditionnelle à la question quel est le tout de l'histoire la réponse traditionnelle en termes d'histoire du salut justement entre création et jugement cette réponse est devenue vacante ou plutôt la place occupée par cette réponse est devenue vacante mais la question en revanche sur le sens total de l'histoire elle a subsisté et l'hypothèse de Blumenberg c'est précisément que l'idée de progrès universel a réinvesti c'est ça le réinvestissement la place laissée vacante par l'éloignement de Dieu pour le dire vraiment très vite et que donc s'il y a une permanence relative des grandes questions néanmoins évidemment les grandes réponses il y a une variation infinie des réponses ce qui montre qu'au fond à la fin des fins et ça rapprocherait sans doute aussi sur ce point Blumenberg de Foucault Blumenberg a une conception fondamentalement non-substantialiste de l'histoire c'est à dire qu'il n'y a pas des schèmes explicatifs fondamentaux on pourrait dire des a priori qui ne soient pas des a priori historiques qui dit réinvestissement réinvestissement de schèmes épuisés en quelque sorte via la crise nominaliste Blumenberg explique cela beaucoup enfin très précisément dans la légitimité des temps modernes l'épuisement de la solution au fond de la réponse fondamentale au sens de l'histoire par la théorie du salut c'est la crise nominaliste qui le réalise qui dit réinvestissement dit aussi modification et l'erreur de ceux qui pensent que le progrès n'est que la sécularisation de l'eschatologie ou même de la providence c'est de laisser tomber ce qu'il y a justement de modifier au terme de ce réinvestissement et qui est justement l'essentiel l'idée de progrès montre Blumenberg est donc arrachée à son contexte initial qui désignait des segments limités de l'expérience humaine et par le réinvestissement au fond elle devient une idée métaphorique par laquelle le progrès assume l'agrégat de sens porté jusqu'ici par l'histoire du salut autrement dit le progrès le progrès historique avant d'être une thèse ontologique sur l'histoire de l'humanité c'est un concept on pourrait dire heuristique mais je dirais presque que c'est un moyen de détresse qui permet d'explorer l'avenir sur les ruines des réponses apportées dans la période qui précède il faut que je m'arrête quand ? 5 minutes 5 minutes d'accord alors c'est là évidemment qu'on va peut-être retrouver et comprendre mieux la phrase étonnante peut-être de Kant selon laquelle le progrès est une catégorie consolante il n'y a de consolation je l'ai indiqué tout à l'heure que s'il y a d'abord l'expérience vive je dirais d'une désolation et cette désolation c'est précisément je crois celle en tout cas c'est à cela que Kant pense celle qui a accompagné l'effondrement des théologies du salut au cours de la crise nominaliste et disons des débuts de la modernité ce qui montre que le progrès est en quelque sorte et au sens quasiment que donnait Derrida à ce terme ce qui est une consolation du reste un supplément un supplément c'est à dire quelque chose qui supplé à ce qui a manque qui désormais manque c'est à dire des certitudes relatives à la totalité mondaine autant comme totalité mais un supplément qui non seulement supplé vient à la place d'eux mais apporte quelque chose de nouveau apporte quelque chose de nouveau en l'occurrence évidemment là je ne suis pas très original la possibilité eux-mêmes que cette histoire qui se faisait sans nous et pour nous dans le schème théologique disons puisse se faire parfois contre nous mais du moins avec nous autrement dit s'il y a consolation ici comme il y a consolation en général c'est précisément parce que le philosophe de l'histoire apporte un récit qu'apporte-t-il un récit il apporte un récit à la place de ce qui ne peut plus être considéré comme une certitude c'est-à-dire le dernier mot de l'histoire et dans cette logique du supplément il y a à la fois la déception inhérente à ce qui n'est qu'un lieu tenant ce qui tient lieu de la perte et en même temps l'espérance d'une nouvelle manière d'investir le sens je voulais développer un peu ce point en montrant qu'il n'était peut-être pas si cocasse d'envisager cela comme une consolation parce que le philosophe qui très vite après Kant relativement vite après Kant voudra redonner en revanche à la philosophie de l'histoire le degré de certitude le degré de consistance métaphysique qu'elle avait perdue au tournant moderne à savoir Hegel expliquera expressément que la philosophie est singulièrement celle de l'histoire ne doit pas être une consolation mais une consolation une réconciliation pardon je cite parce que je ne peux pas empêcher de citer la consolation c'est Hegel la consolation est une compensation factice d'un mal qui n'aurait pas dû se produire son domaine est celui des choses finies aussi bien la philosophie n'est pas une consolation elle est quelque chose de plus elle réconcilie elle transforme le réel qui apparaît injuste et l'élève jusqu'au rationnel en montrant qu'il est fondé sur l'idée elle-même je ne cite pas cette phrase pour le coup et pour de manière un peu pavlovienne pour distinguer le méchant Hegel qui prétendrait tout réduire au système du bon Kant qui en plus aurait ici le caractère consolant et quasiment sensible qu'on lui reconnaît bien peu souvent dans sa philosophie mais simplement pour montrer que là se joue dans ce concept peut-être un peu étonnant se joue aussi une interprétation de la modernité fondamentale car parler de la philosophie de l'histoire comme le fait Hegel comme d'une réconciliation implique évidemment de se demander avec quoi va-t-on se réconcilier de quoi la philosophie moderne dans sa version hegelienne prétend nous réconcilier sinon de la perte que nul mieux d'ailleurs que Hegel aura thématisé de la perte dont les temps modernes sont à la fois je dirais les victimes et le résultat la réconciliation de la Grèce et des Lumières ou de la foi d'ailleurs et des Lumières d'abord et avant toute chose la réconciliation entre le point de vue de l'individu qui est le point de vue justement que la modernité je dis tout cela très rapidement que l'individu que selon Hegel la modernité enfin pardon l'individu que la modernité a mis en avant et la communauté sous la figure de l'État mais d'un État cette fois-ci qui accepterait le moment de la différence qui serait donc l'État moderne et plus la cité grecque bref toute l'entreprise philosophique hegelienne je ne cite ici que les aspects disons plutôt historico-politiques mais ça vaudrait d'un point de vue spéculatif est fondée sur cette exigence de passer au-dessus en quelque sorte de la rupture moderne non pas dans un esprit anti-moderne pour lui mais dans un esprit je dirais d'accomplissement de la modernité mais accomplissement de la modernité voulant dire ici l'abandon de ce qui dans la modernité a fait rupture par la récupération dialectique ce n'est pas un hasard et je m'arrête si Hegel a focalisé sa critique non seulement de Kant mais des philosophies de l'histoire disons consolantes sur le thème du progrès à l'infini et du mauvais infini qu'il a constamment considéré comme étant une sorte d'expression paradoxale l'idée que le progrès irait à l'infini dans le temps bien évidemment idée qui nous semblerait peut-être à nous aujourd'hui à l'heure justement de l'anthropocène idée qui nous apparaîtrait à nous peut-être comme déjà d'une arrogance sans nom mais qui restituait là aussi dans son contexte et Hegel ne s'y est pas trompé est en fait un vestige totalement finitiste de la pensée pourquoi ? parce que parler de progrès à l'infini ce n'est justement pas appliqué au progrès humain à l'humanité elle-même voire à la liberté elle-même un attribut l'infini qui jusque-là était ou aurait été réservé à Dieu ça ce serait encore le théorème de la sécularisation en fait l'infini c'est une expression de la déception et pas de la prétention parler de progrès à l'infini comme le fait Kant et comme on le fera beaucoup après lui même sans se référer à sa pensée c'est rappeler tout de même que enfin ou plutôt cela suggère que l'infini vient là aussi en lieu et place de ce qui ne pourra pas être vécu dans le temps même de la vie c'est pour consoler les hommes du fait que qu'il y aura une déception de chaque individu dans le contexte de sa propre histoire dans le fait que le temps de sa vie ne coïncidera pas avec le temps du monde avec le temps de l'espèce que le progrès à l'infini est consolant dans la mesure je dirais où il rend l'histoire supportable alors même que sa fin n'est plus certaine et qu'elle est même sans cesse déplacée je conclue je conclue cette fois-ci pour de bon quel est l'intérêt d'introduire ce thème de la consolation dans l'épaisseur de l'histoire collective et en particulier pour essayer d'éclairer des aspects d'épistémologie disons de philosophie de l'histoire au sens de l'épistémologie de ces catégories et bien il me semble que cela permet de porter un regard nouveau ou une lumière j'espère du moins une lumière nouvelle sur une notion qui a été évoquée plusieurs fois aujourd'hui c'est la notion de seuil historique à quel moment selon quelle procédure selon quelle logique selon quelle nécessité pas selon quelle procédure selon quelle nécessité sommes-nous pouvons-nous affirmer que nous avons franchi un seuil dans l'histoire elle-même le seuil dont j'ai avec Blumenberg essayé de reconstituer le sous-texte je dirais est un seuil invisible il n'est pas vécu personne ne vit je dirais l'effondrement de la des possibilités ouvertes par ou garanties plutôt par la conceptualité médiévale c'est un seuil invisible au sens où il ne se donne pas comme événement il ne se donne pas comme événement ni historique ni peut-être même ça serait une différence ici avec Foucault comme événement de pensée un seuil je dirais c'est un temps un seuil historique évidemment c'est un temps où les positions de réponse léguées par la tradition deviennent obsolètes et ce temps n'est pas celui d'une révélation il n'est pas celui d'une oeuvre même même s'il est évidemment à chaque fois accéléré si je puis dire par des oeuvres qui sont des oeuvres de rupture mais s'il est un seuil s'il n'est pas simplement une fin mais la possibilité même d'un commencement c'est que les questions elles-mêmes héritées du passé demeurent obstinément les nôtres et que par conséquent ce que dit le concept de Bluenberg de réinvestissement c'est qu'à l'origine de la rupture à l'origine de la rupture historique ici celle des temps modernes peut-être celle qui tout de même reste la plus fondamentale au fond même de la nouveauté et de l'exigence même de repartir de rien de recommencer comme le disait tout à l'heure Patrick Boucheron il y a une expérience de la perte et jamais celle de la plénitude de la certitude et de l'affirmation voilà j'ai déjà trop parlé donc je m'arrête je m'arrête